Mesdames, Messieurs, le 24 avril dernier, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec tous les acteurs de la santé mondiale, publics et privés, réunis pour la première fois autour de principes communs, la France s'est engagée pour lancer l'initiative Acte A, avec trois objectifs principaux. Le premier, accélérer la conception et la production des moyens de diagnostic, de traitement et des vaccins. Le deuxième, de garantir un accès sûr, équitable, universel à ces moyens vitaux de lutte contre la pandémie. Le troisième, de renforcer les systèmes de santé pour lutter contre le Covid dans les pays fragiles, poursuivre aussi le combat contre les autres maladies, parce que la lutte contre ce virus ne doit pas nous faire oublier tous nos autres combats. Nous avons mis sur pied en quelques semaines une alliance inclusive pour le vaccin qui permet de préfinancer le développement des vaccins avec les laboratoires qui sont les plus avancés, d'assurer son accès au plus grand nombre, au coût le plus faible, non seulement en Europe, mais aussi au bénéfice des populations les plus fragiles partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui commence. Nous devons rassembler, amplifier nos efforts pour que le vaccin, les traitements, nos systèmes de santé en général, nous protègent vite et mieux face au Covid. Cette action partagée est notre bien commun. Alors mobilisons-nous. Refusons le chacun pour soi. Continuons à avancer ensemble. La France et l'Europe sont au rendez-vous aujourd'hui et continueront à l'être demain.